Lorsqu'on connaît l'importance des deux pays et cette volonté en fait d'être proche je trouve que c'est un joli moyen agréable de pouvoir échanger sur l'économie, sur la géopolitique, sur le sport, sur la culture, et je pense qu'on a énormément de projets à faire ensemble. Alors, parce que j'ai l'impression que c'est un travail très important pour la communication entre les deux pays. Nous avons la chance d'être un grand groupe de luxe français, et donc nos amis chinois sont bien sûr un partenaire privilégié en tant que amis mais aussi clients. On joue un hall très important pour l'investissement chinois qui veulent bien investir dans le marché français ou européen. Ça doit être la sixième ou septième fois que je viens au Chinese Business Club. Je viens de manière assez régulière parce que pour moi c'est un vrai lieu d'échanges et de rencontres avec des gens que l'on peut voir pour nos relations commerciales. Chacun des deux pays a quelque chose à apporter et à apprendre de l'autre pays. L'idée c'est vraiment de valoriser, non pas en attendant 2050, mais dès maintenant cette alliance franco-chinoise. J'espère en fait revoir ces acteurs qui étaient présents parce que, en l'occurrence je parle pour le sport, c'est un levier géré pour la filière économique très important, mais en même temps ça crée des valeurs. C'est du fair play, c'est tout ce qu'on recherche aujourd'hui. Merci. Merci.